J'ai repris l'entreprise Isoplate en 2019. Nous sommes une entreprise de plaquistes et d'isolation et aujourd'hui nous sommes 12 salariés. Nos métiers, ce sont des manœuvres, des plaquistes, des chefs d'équipe et des fonctions support. J'ai 20 ans, je suis guinéenne, j'ai arrivé en France en 2020. Je voulais me former pour travailler en France pour bâtir ma vie. Pour le recrutement, on fonctionne principalement avec le GEC BTP 23 et les boîtes d'intérim. Je suis en contrat d'apprentissage pour apprendre le métier des plaquistes. Au CFA et à l'entreprise, on apprend la théorie et la pratique. Au CFA, il y a un peu plus de théorie, à l'entreprise, il y a un peu plus de pratique. Un bon candidat, c'est quelqu'un de ponctuel, de motivé et qui laisse son téléphone dans sa poche. Et c'est surtout quelqu'un sur qui on peut compter. C'est moi qui avais appelé Isoplate, mais il n'avait besoin de personne. Je me suis inscrit au GEC BTP 23. Le GEC a récontacté Isoplate. Finalement, j'ai été embauché par Isoplate, par le billet du GEC. Faudet a bien été intégré dans nos équipes. Je suis ravi de l'avoir embauché en contrat d'apprentissage. Isoplate, c'est une entreprise familiale. Comme les collègues ont vu se motiver, ils m'ont accepté facilement. Après mon CAP, je vais signer un contrat de plaquiste à Isoplate pour faire ma vie ici. Plus tard, si je peux, j'aimerais encadrer une équipe. Ce que j'apprécie dans le Club 23, les entreprises s'engagent, c'est de pouvoir partager nos valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada